Le déco, la frappe d'Iniesta Contrées. Belletti, avec Larsson. Larson pour Belletti. Le but du Brésilien, Belletti. Et encore une fois, c'est Larsson qui était dans ce coup-là. Et à force de subir, de subir, de subir. Vous n'êtes plus là les joueurs d'Arsenal. Le dernier quart d'heure, on est trop. Au printemps 2003, le FC Barcelone s'apprêtait à tourner le dos à plusieurs années de crise à tous les étages. De mauvaise gestion, à une des périodes les plus sombres de son histoire. Si les années 90 étaient globalement pleines de joie, de divertissement, de titres, le virage du millénaire était semé d'embûches pour le club Blaugrana qui était en dérive totale sur tous les plans, économique et sportif, et n'avait plus remporté de titres depuis 1999. Le retour du Pelican à Can Barça au printemps 2002 fut une catastrophe et il laissait en janvier 2003 un Barça en douzième position du championnat. L'intérim de Radomir Antic a permis de sauver les meubles, assurant une extrémis, une sixième place de Liga et ainsi la qualification en coupe UEFA. Voilà la situation de Barcelone à ce moment. Un club mal géré, instable, en crise et une équipe qui s'apprête à jouer l'Europa League. Il fallait une révolution. Cela passait tout d'abord par un changement de direction. Ce groupe de Barcelonais dynamique avec à sa tête l'avocat de 40 ans Joan Laporta était peut-être la solution. Lorsqu'il prenait les rênes du club après avoir remporté les élections au printemps 2003, une vague d'optimisme envahissait le Camelon. Parmi les candidats à la présidence, le favori était Luis Bassat. C'est lui que l'on voyait remettre le club sur les rails. Il avait le soutien de Pep Guardiola qui s'apprêtait à devenir directeur sportif et préparer un vrai projet gagnant. Il misait tout d'abord sur la signature de Koeman comme entraîneur et prévoyait ainsi une offre à l'Ajax. Mais dans le cas où il ne trouverait pas d'accord, il avait un autre nom, celui de Juan Malillo. Mais au fil de la campagne, Laporta monte dans les pronostics et finit par obtenir la majorité des votes des socios le 15 juin 2003. La carte de la promesse de recrutement de David Beckham, une star qui allait générer beaucoup de recettes, a fait pencher la balance de son côté alors que les pronostics ne jouaient pas en sa faveur au départ. Cela dit, Laporta jouissait déjà d'un soutien de taille. Cruyff avait une équipe jeune et dynamique et réalisait au-delà de la carte Beckham une excellente campagne. De l'autre côté, Bassat avait un projet qui, bien que prometteur, comprenait encore à quelques jours des élections quelques points qui plongeaient beaucoup de personnes dans l'incompréhension ou la méfiance. Prenons l'exemple de son mode de gestion économique original. Il souhaitait créer un pouvoir parallèle à celui de la direction, en confiant la gestion du patrimoine du club à l'entité de la fondation, présidée par une autre personne que le président du club qui, elle, ne sera pas élue par les socios. Bassat le voit comme une protection du patrimoine et garantie contre la mauvaise gestion économique des dirigeants dans le futur, mais certains le voient comme une menace contre l'indépendance du club et comme un aveu de son incapacité à gérer le patrimoine du club. Son manque de clarté à ce sujet constituait une controverse, une faille dans son programme que Laporta et les autres candidats se sont permis d'exploiter dans les débats tout au long de la campagne. ... 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 qu'un simple nom, c'était toute une équipe qui arrivait pour relever l'équipe. Et le nom de son assistante N4 mérite lui aussi d'être retenu dans l'histoire, l'homme de l'ombre. Un homme avec la main forte et le caractère pour gérer un vestiaire, ce qui venait compléter la personnalité de Ricard, et un homme avec d'immenses connaissances tactiques. Il arrivait du Nakbreda, une petite équipe hollandaise qu'il avait fait monter à la quatrième place du championnat, la qualifiant en coupe UEFA pour la première fois de son histoire. Ce nouveau Barça qui accueillait aussi dans ses rangs, en plus de la star brésilienne, de nouvelles recrues tels que Rafael Marquez, Giovanni Van Bronckhorst, Kualesmar Rustu et le retour de Luis Garcia, poussait à l'optimisme. Mais il fallait bien garder en tête que tout n'allait pas se régler en un claquement de doigts. La mise en place du projet demandait du temps. Implémenter une nouvelle mentalité dans l'équipe aussi, et l'abminable première partie de saison 2003-2004 en est la preuve. Elle est instable, irrégulière. Et en termes de résultats, elle est dans la continuité de la précédente. Déception sur déception, on réclame déjà la tête de Ricard seulement quelques mois après son arrivée. Entre le mois de novembre et de décembre, une blessure de Ronaldinho fait empirer les choses. Quatre journées de Liga sans victoire et trois défaites. De lourdes défaites. 3 décembre 2003. Le Barça se fait écraser à Malaga sur le score de 5-1. Les catalans sont piétinés et relégués à la neuvième place de Liga. La presse réclame le licenciement de Franca Ricard, et ce n'était que le début. 3 jours plus tard, il est battu 2-1 à domicile par l'éternel rival, le Real Madrid. Et ça, c'est difficile à avaler. C'était la première victoire de Madrid en Classico, au Camp Nou depuis le 22 août. octobre 1983, soit depuis plus de 20 ans. Le Barça était malade et le retour de Ronaldinho n'allait pas changer grand chose. Le Brésilien allait mettre quelques temps à reprendre le rythme physiquement et son équipe allait toucher le fond la première semaine de l'année 2004, en perdant 3-0 face au Racing. Relégué à la douzième place de Liga, à 18 points du leader Madrid, le Barça aurait lui-même ses chances de qualification en quart de finale de Copa del Dei, quatre jours plus tard, en perdant face à Levante, leader de deuxième division. Un gros problème structurel, une scission claire entre défense et attaque, des problèmes dès la relance, aucun mouvement, aucun rythme dans les attaques, une attaque stérile, un manque de consistance au milieu qui rend l'équipe fébrile sur contre-attaque, aucune intensité comme s'ils étaient physiquement amoindris et surtout une attitude qui fait défaut. Cette équipe avait une fragilité psychologique surprenante que même Cruyff évoquait. Un but encaissé sur une erreur, sur un temps faible, suffisait à les mettre à terre. La principale raison, c'est l'absence de certitude tactique. Les joueurs ne savent pas où leur entraîneur veut en venir. Le football doit être vu comme un tout dans lequel il y a plusieurs facteurs et le facteur mental ne peut être jugé indépendamment du facteur tactique ou physique. Le jeu, c'est un tout qui se développe, c'est un équilibre. Et c'est par le jeu que la plus grosse part du travail mental se fait. Ce Barça n'avait rien de tout ça. Ce Barça était ridicule et ne faisait peur à personne, pas même à une équipe de deuxième division. Le scénario de la saison précédente se répète. L'issue sera-t-elle la même pour l'entraîneur ? Pour une grande partie de l'environnement barcelonais, il ne fait aucun doute, le crédit de Raikard est épuisé. Le mécontentement était à son comble et peu de voix se soulevait pour soutenir le néerlandais. On attendait de Laporta des actes et même au sein de la direction, il y avait débat sur la continuité du néerlandais. L'ensemble du projet, l'entraîneur, tout était déjà remis en cause. Mais Laporta était déterminé à soutenir Raikard et refuser d'apporter un changement au cours de route. Il fallait toutefois un signe positif, quelque chose qui donnerait matière à croire, quelque chose qui briserait cette dynamique négative. Justement, l'équipe a su réagir suite à cette période de doute avec un enchaînement de deux victoires. La première 3-0 face à Saragossa le 11 janvier qui permet de remonter à la 7ème place du classement, l'approchant des places européennes, mais en restant à 15 points de Madrid et 16 de Valencia qui est désormais leader. Et la deuxième étant la qualification pour l'écart de Copa del Rey suite à une petite remontada face à Levante. Tout ceci amenant un peu d'optimisme. Un peu, juste une petite dose. On est encore sceptique. Le niveau de régularité de cette équipe était tellement bas qu'on ne pouvait pas s'emballer sur deux victoires face à des adversaires qui passaient à côté de leur match, avec un Ronaldinho qui, ayant repris le rythme, affichait un niveau individuel exceptionnel. Mais on observait quand même d'une part une meilleure attitude de la part des joueurs, et d'autre part, quelques changements tactiques intéressants de la part de Rijkaard. Au début de la saison, un système en 4-2-3-1, celui que le Tiki à la tête du projet sportif, avait imposé dans les catégories inférieures du club. Rijkaard l'avait adopté. Avec un Xavi en double pivot et Ronaldinho en 10. Il comptait construire une équipe solide avec liberté pour le brésilien, et une équipe dont le jeu passerait beaucoup par les ailes, avec ici plusieurs options comme Cualesma, Overmars, Luiz Garcia, Sergio Santa Maria, ou Louis Saint-Diquet très polyvalent pouvant aussi assumer ce hall. Et devant le but, Klauvert ou Saviola, et l'option du jeune Canterrano Sergio Garcia. Mais ça ne fonctionnait pas trop comme nous l'avons vu. Tactiquement, Franck n'a pas su trouver l'équilibre. Et puis, le niveau individuel de certains laissés à désirer, ajouté à sa nombreuses blessures, ce qui l'a très rapidement poussé à changer constamment de position à certains joueurs, de schémas, de choix dans la composition. Enlever les ailiers pour renforcer l'entrejeu, les remettre, utiliser un triple pivot, un double pivot, alterner entre la position de 6 ou de centrale pour Marquez, de même pour Cocu, interchanger la position entre Puyol et Reisiger, ce dernier passant latéral droit. Même en cours de match, il y avait beaucoup de changements tactiques. La structure changeait très souvent. Rijkaard a tout essayé en cette première partie de saison. Et il n'a pas su trouver l'équilibre, la recette miracle, celle qui marcherait sur la durée. Mais là, dans cette courte période de réaction suite à la défaite face au Racing, il tient peut-être quelque chose. Pour décision technique et en raison de quelques absences, le néerlandais opte pour plusieurs choix qui, ensemble, s'avèrent être payants. Premièrement à la base, le crédit du cauchemar Rustu est épuisé. Valdez est définitivement de retour dans le 11 après une petite période de mise à l'écart. Avec le Canterano dans les cages, une place d'extracommunautaires se libère sur le terrain. Le Barça ne peut aligner plus de 3 extracommunautaires dans un match et a déjà Ronaldinho, Marquez et Saviola. Rustu prend une place en plus et empêche d'aligner ou Saviola ou Marquez en présence de Ronaldinho. Valdez est beaucoup plus satisfaisant que le Turc et gagne la confiance de son entraîneur, du public et de la presse pendant cette période. Par ailleurs en défense, Rijkaard mise sur la charnière Marquez-Puyol et replace Koku dans sa position plus naturelle, c'est à dire devant la défense. Le triangle Koku-Puyol-Marquez fonctionne très bien à ce moment. Un Puyol qui avait commencé la saison comme latéral avant de retrouver l'axe montre de la solidité, du dévouement, du leadership. Le Kaiser de Michoacan, qui alternait entre la base du milieu, la défense centrale et le banc, gagne enfin la confiance de son entraîneur qui lui donne continuité dans la charnière centrale. Pendant ces quelques matchs, il commence à performer de manière très satisfaisante. De bons signes d'adaptation. Koku est beaucoup plus à l'aise un cran plus haut, avec à ses côtés un Xavi pour le moment encore assez reculé. Devant, il n'opte pas pour l'utilisation de Ronaldinho au cœur du jeu. On trouve plutôt à la création le petit Iniesta qui se distingue. Depuis son retour de la coupe du monde des moins de 20 ans début janvier, Rijkaard lui donne des opportunités et il s'avère être l'une des rares satisfactions. Il s'entend très bien et accorde parfaitement ses mouvements avec le krach brésilien, qui se retrouve alors excentré sur la gauche. Toujours meneur, mais il démarre ses actions depuis la gauche. Ainsi, pendant cette période, Rijkaard ne mise plus sur de purs ailiers comme il le voulait au départ. A droite, il installe un Luis Garcia qui est peut-être plus à l'aise en pied inversé. Enfin, El Pibito Saviola tire son épingle du jeu en l'absence de Clauvert en marquant des buts. Il montre plus de personnalité, montre qu'il est capable d'assumer le rôle de neuf et obtient la confiance de Rijkaard sur le front de l'attaque. En tant qu'extracommunautaire, il peut être titulaire en même temps que Ronaldinho et Marquez, car Rustu est enfin condamné sur le banc. Ce n'était pas parfait, mais il y avait d'une part de nouveaux choix, d'autres des choix qui avaient déjà été tentés durant la saison, et qui, ensemble, fonctionnent, portent leurs fruits et forment une base, un schéma sur lequel travailler, qui offrait des choses intéressantes sur le terrain et une meilleure implication de la part des joueurs. Rester à voir si ça allait marcher sur la durée, face à de meilleures adversités et si les joueurs allaient être réguliers dans leurs performances. Rijkaard tenait-il la recette entre ses mains ? On ne sait pas. Mais l'essentiel est qu'il avait peut-être encore son mot à dire, et commençait aussi à mettre le poing sur la table, à apporter des solutions, à imposer ses idées, à obtenir la confiance de ses joueurs. Ça tombait bien, malgré le bilan catastrophique, le président ne voulait pas s'en séparer. Il voyait plutôt le mercato comme la solution pour redresser cette équipe en donnant à l'entraîneur ce qu'il réclamait. Mais la situation économique délicate empêchait le club d'envisager de grosses dépenses pour le moment. La presse, les supporters, rêvaient en priorité d'un neuf. Klaufert et Saviola étaient loin d'être prolifiques et ont ressenté le besoin d'avoir un attaquant décisif, d'avoir du but. On ne jurait que par le neuf. Mais le neuf, ça ne court pas les rues à mi-saison et ça à son prix. El Barça n'avait pas prévu de faire des dépenses lors de ce mercato. Les dirigeants disaient que s'ils faisaient une exception, c'est parce que Bonano et Anderson ont libéré des fonds. Le club en a profité pour écouter les demandes de l'entraîneur de signer son ex-coéquipier Edgar Davids. Il souhaitait insuffler du caractère à son équipe et donner plus de consistance au milieu. Même Cruyff milite pour une arrivée du joueur. Le Rijkaard a reclamé, il l'a eu. Le pitbull est annoncé le 12 janvier. Il arrive sous forme de près de 6 mois. David, c'était un joueur de classe mondiale. Un style atypique bien à lui, un joueur tout terrain. Très complet, doté de capacités athlétiques hors normes, mais aussi d'une très bonne technique. Mais en partant sur ses 31 ans, il perdait son importance à la Juventus. Il n'avait figuré que quelques fois dans le 11 de départ cette saison-là, il n'avait plus disputé un match de championnat depuis plusieurs mois. Son arrivée générait quand même quelques doutes. Elle a pourtant encaissé quelques critiques dans la presse de la part d'anciens candidats à la présidence. Mais il fallait garder en tête que la vraie raison au faible temps de jeu de Davids à la Juventus était l'incertitude quant à son avenir. Un désaccord au sujet du renouvellement de son contrat qui allait toucher à sa fin à l'issue de la saison. Davids avait refusé toutes les propositions de son club qui ne satisfaisaient pas ses exigences salariales. Et il s'apprêtait à quitter le club libre après le 30 juin 2004. Du côté de Turin, on supposait même qu'il avait un pré-contrat avec la Roma ou avec l'Inter. Cela dit, la relation entre Davids et son club était déjà mise à mal depuis plusieurs années. Ainsi, plutôt que d'attendre l'issue de la saison, Davids voit du bon œil un départ en prêt au mercato hivernal. Pour avoir une garantie de temps de jeu, maximiser ses chances de jouer l'Euro avec sa sélection, être en forme pour la compétition. Son agent le propose à Barcelone. Ce transfert profitait ainsi aux joueurs et à Raikard qui réclamait un tel profil et accueillait son ex-équipier à bras ouverts. Personne n'aurait pensé que de ce simple prêt de 6 mois s'amorcerait la renaissance du Barça. Après quelques jours d'entraînement pour reprendre le rythme qu'il avait perdu, Davids vient s'asseoir dans l'entrejeu et s'impose comme un indiscutable du 11. Le Barça finit la saison sur le podium de Liga à la deuxième place, rate le titre à 5 points de Valencia, passe devant son rival qui lui est largué à la quatrième place. Que s'est-il passé entre temps ? Qu'est-ce que Davids apporte à Barcelone ? Qu'est-ce qui a provoqué cette remontée spectaculaire d'une équipe qui quelques mois plus tôt était à 18 points de son rival ? Voyons ça en quelques minutes. Premièrement, Davids a un apport individuel considérable de par ses performances, qui en font tout simplement un des hommes forts de la deuxième partie de saison du Barça. Et de par la mentalité qu'il apporte son dévouement total sur le terrain, une attitude gagnante, une envie qui manquait peut-être à ce vestiaire. Davids était impliqué partout. Une sécurité, une source d'oxygène et de motivation pour ses coéquipiers et un équilibre pour l'équipe tout entière. Mais ce n'est pas la seule individualité à performer de manière fantastique et régulière en deuxième partie de saison comme nous le verrons. En réalité, le plus grand apport de Davids, c'est son rôle de catalyseur dans les changements tactiques de Raikard. Il vient permettre à l'entraîneur un changement tactique total et définitif qui permet à d'autres joueurs d'exploser. Pour être plus clair, c'est à partir du recrutement de Davids que le 4-2-3-1 est carrément jeté à la poubelle et que cette configuration si chère à Barcelone sur ce siècle a été consolidée. Le 4-3-3 point de basse avec Eliepi inversé. C'est le système qui convenait le plus à cet effectif disons, qui permettait d'en tirer le meilleur. Raikard continue d'opter pour les mêmes choix dans le 11 en attaque et en défense qui avaient fonctionné les semaines précédentes. C'est à dire, Ronaldinho sur la gauche, Garcia sur la droite, Savio là devant, derrière la charnière Marquez Puyol et lorsque l'un des deux est absent, pas de bricolage, il y a simplement Olaguer comme roue de secours. Mais au milieu, l'arrivée de Davids entraîne un nouveau changement qui n'avait pas encore été observé, la mise à mort du double pivot. Raikard opte pour un triangle inversé avec Cocu en pure pivotée. Celui qui bénéficie le plus de ces changements est Xavi, qui dès lors assume un vrai rôle d'intérieur, à la création, un cran plus haut, aux côtés d'un Davids très mobile qui harcèle l'adversaire, récupère des ballons et joue aussi un rôle important en phase avec ballon. Plus haut, Xavi respire. Fini le sale boulot, il se concentre sur ce qu'il sait le mieux faire. Il fait profiter son équipe de sa mobilité entre les lignes et fait profiter les attaquants de son sens de la dernière passe en se hissant parmi les meilleurs passeurs de Liga. Je pense qu'à ce moment, Xavi passe un cap dans sa carrière. Je ne sais pas si le mot exploser est juste, mais à partir de 2004, c'est un Xavi qui commence à atteindre un très haut niveau, qui rentre dans les meilleures années de sa carrière avant que la terrible blessure au ligament croisé en décembre 2005 ne mette une pause à cette dynamique. D'ailleurs, cette année 2005, il figurera parmi les 50 nominés pour le Ballon d'Or. Avant 2004, depuis son arrivée en équipe première en 1998, il avait un très bon bilan pour son âge. Extrêmement précoce et talentueux, il était vu comme le nouveau Guardiola, avec l'exigence et les attentes monstrueuses qui ont découlé, ce qui provoquait quelques critiques à certains moments. Mais malgré la pression et l'instabilité du club, il était devenu un élément important du 11 titulaire à partir du nouveau siècle. C'était alors un très bon meneur de jeu reculé, mais ce changement de positionnement en 2004 lui fait passer un cap et le fait mûrir. Ricard a sa part d'importance dans la carrière de Xavi et même ce dernier le reconnaît. Il était jouant comme Busquets, comme Guardiola en sa époque. Donc, il était une fonction comme délire, mais devant la défense, dans ce sens. Il devait être attendu des couvertures. Par exemple, si vous étieziez à l'aider, vous étieziez à tirer plus à l'aider, faire la couverture à l'intérieur, vous étieziez à l'arrière. Et vous étieziez comme l'organisateur du jeu, qui passait, en Italie ou en la Juventus. Donc, la figure sa était là. Et à partir de Ricard, c'est quand il décidait, de quelque sorte, il m'a dit, Xavi, tu dois être plus trascendent en le dernier passe, tu dois être plus trascendent en le jeu. Et, de quelque sorte, mon rôle en Barcelone, changé avec la arrivée de Ricard. Non la Selection, que si la Selection, j'avais toujours joué avec un pivote defensif, et j'avais eu un peu plus en l'attaque, en la Sub-20, Sub-21, et en les Selecciones inferiores, les destacaba un peu plus. Le Mundial Sub-20, la Eurocopa Sub-21, la Olimpiada... Se parlaba plus de ma personne ou de ma figure, à niveau estatal, en les Selecciones españoles, que ici. Donc, ma vie, c'est changé un peu ce point de inflexion de la carrera, avec Ricard. Si me dit Ricard, se me escapa une sonrisa de la boca, parce que j'ai une sensation et un record de lui, merveilleux. C'est changé un peu le fait de jouer 15-20 mètres plus, plus tard, en le terrain de jeu, et il me change ma vie, futboliste, et j'ai une sensation, les données sont là, mais j'ai eu, jusqu'à la Léon, tout, avec Ricard, confiance en moi, avec Tenkat, le deuxième entrare, merveilleux, une étape fantastique, que nous avons deux ligues, la Champions, mais peut-être la personne rappelle, la Léon, que j'étais en Paris, et j'ai perdu la finale, donc la personne rappelle que Ricard n'a pas confiance en Xavi, non ? au contraire, je suis arrivé très mal de la rodilla, incluso yo le dije a Ricard que no, que no estaba en condiciones para participar, pero él me, me dio el detalle ese de sentarme en el banquillo, de estar, por lo menos en la, en la convocatoria, pero recuerdo, maravilloso el que tengo de Franz Ricard. Jouabas por delante del, del pivote, o sea, te cambia la posición, te adelanta un poquito, te acerca al área, y, ¿cómo cambia tu concepto futbolístico, jugando ahí? Menos responsabilidad defensiva, tal vez. Sí, también, quizá más presión, por ejemplo, al central, tengo que subir ya, hacer la presión defensiva, me siento muy bien, porque hago el último pase, el pase de gol, esa sensación, que tengo yo como pasador, que el hecho de hacer el gol, es lo máximo, te sientes realizado, total, cuando haces un gol, pero cuando haces un pase de gol, trascendente, cuando he hecho un pase, por ejemplo, a Jordi Alba en la Eurocopa, o en la final de la Champions, en Roma, Messi, el centro, esa sensación es como hacer un gol, te sientes importante, ¿no? Entonces, Rijkaard me venía a decir eso, que tú tienes que hacer el último pase, tienes que ser trascendente en el juego, y a partir de ahí, cambió mi, mi rol futbolístico, la gente, vio, quizá, un Xavi diferente, dijo, ostras, Xavi ha cambiado, ha hecho un paso adelante, no, cambié, quizá, mi ubicación en el juego, y en este caso, mi trascendente. y en este caso, Luis García, plus proche de Xavi, explose y s'adapte complètement a son rôle d'Elié droit, et Saviola, que Rijkaard choisit comme son neuf titulaire, devient logiquement beaucoup plus efficace en étant moins isolé, libre de mouvement dans l'axe, et très bien servi dans la surface adverse par ses trois compères. Si l'argentin avait mis 3 buts en première partie de saison en Liga, il en met 11 en deuxième, et côtoie Ronaldinho au classement des buteurs. L'attaque est plus prolifique, l'équipe est beaucoup plus solide, il y a une bien meilleure complémentarité entre les lignes, un vrai bloc. A côté de ces changements tactiques à succès, le changement de mentalité de l'équipe est instantané, et c'était aussi frappant. C'est parce que les joueurs y ont mis du leur, bien évidemment, se sont réveillés, mais c'est surtout parce qu'il y avait enfin des certitudes tactiques. Quelque chose en lequel s'accrocher quand les choses se compliquent. Et ça, c'était déjà très observable lors du match à l'extérieur contre Séville, le 25 janvier. Un match dans lequel le Barça a eu du mal, mais n'a pas lâché les bras et s'est convaincu de ses possibilités en finissant par gagner. Et ce changement de mentalité, il était groupal, non seulement observable chez les joueurs qui intègrent le 11, mais dans tout le groupe, au point que ni les blessures, ni les sanctions n'ont pu affecter le rendement global de l'équipe, n'ont pu stopper sa dynamique. Xavi, Ronaldinho, Davids, réalisent une immense deuxième partie de saison et apportent de la lumière dans un Cam No qui était rempli de désespoir. D'autres joueurs méritent aussi une reconnaissance comme Luis Garcia, qui a été un joueur clé. Attaquant polyvalent formé à la Masia dans la génération Puyol, Xavi et Gabri, il n'a pas su trouver lieu en équipe première et fut vendu avec Klos de Racha à Valadolid en 1999. Il succède ensuite les prêts avant d'être repêché par son club formateur au printemps 2002 qui le revend dans la foulée à un plus haut prix à l'Atleti, avec Klos de Racha valable pour ses deux premières saisons. A Madrid, il fait une superbe saison et est repris par Barcelone à l'été 2003. Il ne fait pas partie de ces Canterranos qui ont marqué l'histoire du club, mais il a été un joueur important dans les débuts du cycle Ricard dans une période charnière. Une stat intéressante. Avant la signature du Néerlandais et le changement définitif de système pour un 4-3-3, le Barça était 7ème de Liga. Après, son premier match s'est soldé sur un nul contre Bilbao, match auquel un Valdez atteint de la grippe et un Puyol blessé n'ont pu participer. Et puis, la victoire 1-0 à Séville dont je parlais tout à l'heure, marque le début d'une magnifique dynamique en Liga, une série de 9 victoires consécutives, 16 journées d'invincibilité. L'équipe a même gagné son premier classico depuis le 21 octobre 2000 et quoi de plus beau que de le faire à Bernabéu. Mieux encore, Barcelone marchait sur les autres prétendants au titre à l'extérieur. Valencia, Le Depor, ont eux aussi été victimes de la vague Blaugrana. Lors de ses 19 premiers matchs de championnat de la saison, l'équipe avait concédé 25 buts. Suite au changement, ce nombre est tombé à 14 au cours du reste de la saison. La production offensive, elle, est passée de 26 buts en première partie de saison à 37 en deuxième. L'équilibre. Le Barça ne connaît que 4 faux pas en cette deuxième partie de saison qui coûte une saison blanche. 1 en coupe UEFA contre Celtic, compétition que ne pouvait jouer Davids, étant déjà inscrit en Ligue des Champions avec la Juventus. 1 en Copa d'Edley face à Salagossa. Et 2 dans les 3 dernières journées de Liga. Malgré tout, le courage affiché par Barcelone a montré que le club avait tourné le dos à son triste passé. Barcelone ne marchait plus tête baissée, Barcelone regardait vers le haut et montait sur le podium de Liga. Les Catalans s'étaient hissés en deuxième position de Liga derrière Valencia et avait largué l'éternel rival à la 4ème place, alors que l'écart de points paraissait insurmontable quelques mois plus tôt. Ces bons résultats et la bonne gestion de la Porta et ses compères ont permis de remettre le club à flot économiquement. Une vague d'optimisme s'emparait de la Catalogne. Ce qui venait d'être réalisé en quelques mois promettait pour la suite. On pouvait de nouveau se permettre de rêver. On venait de poser les bases d'une équipe qui, au cours des 2 saisons suivantes, connaîtra de nouveau la saveur du Trophée national après 6 ans de disette. Et ira même plus loin en se hissant au sommet du football mondial, 14 ans après la Dream Team de Cruyff. Chose probise, Chose due. Edgar Davids ne participera pas à ce succès. Son prêt 6 mois après son arrivée à l'été 2004 touche à sa fin et même si le Barça lui fait une offre raisonnable, le joueur, après une très longue période de réflexion qui fait perdre patience aux dirigeants, signe pour l'Inter. Il n'aurait pas apprécié l'arrogance avec laquelle les dirigeants l'ont traité. Par ailleurs, il semblerait que le joueur avait aussi un préaccord avec le club italien. Luis Garcia lui aussi quitte le club à l'été 2004. Malgré son souhait de continuer et malgré la grande pré-saison qu'il réalise avec son club, il se voit proposer une offre de contrat par Liverpool irrefusable d'un point de vue économique. Un salaire presque 3 fois supérieur à celui qu'il perçoit en Catalogne. Alors convaincu par Benitez qu'il connaissait depuis son passage à Tenerife en 2000, il fait le pas à la fin du mois d'août après que le club anglais ait payé le montant de 9 millions d'euros qui coïncide avec sa clause libératoire. Après avoir remis à flot le FC Barcelone, la direction envisageait un grand ménage au Mercato 2004. Alléger l'effectif pour emmener de nouvelles pièces afin de lui faire passer un cap de qualité. Entamer ce nouveau cycle de la plus belle des manières et rêver de tous les titres avec un effectif bien plus talentueux. Samuel Eto, Deco, Julie et bien d'autres. La saison 2003-2004, bien qu'elle ne soit pas visible dans la vitrine de Barcelone, est probablement l'une des saisons les plus importantes et décisives de son histoire. La renaissance du club était actée, le projet commençait à porter ses fruits, le reste appartient à l'histoire. Excusez Ma praent, celle du club est encore plus bellique